Le but de chaque procédure contre Assange, en Suède pour viol, aux États-Unis pour espionnage, en Angleterre pour violation de liberté sous condition, tout ça est tout simplement instrumentalisé pour des fins politiques, et la fin politique, c'est de supprimer la vérité, supprimer le modèle Wikileaks. Et si je parle de torture, la torture, il faut le savoir, le but de la torture, la plupart des cas, ce n'est pas l'interrogatoire, d'obtenir la vérité, parce qu'on sait que la victime va dire n'importe quoi juste pour arrêter. Et le but principal, partout dans le monde, de la torture, c'est intimider. Intimider, contrôler, casser. Pas seulement la victime directe, mais aussi les autres. Très souvent, si les gens sont torturés en centre-ville, en plein public, c'est parce qu'on veut affecter les autres, on veut les intimider. Et si on maltraite une personne comme ça, publiquement, it's a show of power. Une démonstration de puissance. On peut, parce qu'on peut. Et on le fait, parce qu'on peut. Et si vous osez à nous remettre en question, voilà ce qui va vous arriver. On fait un exemple de l'Assange, pour tous les autres journalistes. Et je sais, dans son entourage, parce que j'ai un peu mon réseau de contacts maintenant aussi, ils sont intimidés. Ces collaborateurs de Wikileaks, systématiquement. Quand ils traversent une frontière, ils ne savent pas, ils se font arrêter. Dans certains pays, ça peut être dangereux. Ils n'obtiennent pas de visa. Je sais, c'est toujours assez clair avec lui. On fait l'exemple. Et le reste de la presse, il garde la distance. Je ne sais pas ce qui a été discuté derrière les coulisses. Mais je peux vous garantir qu'il y a des discussions derrière les coulisses, avec tous ces partenaires de publication, New York Times, Guardian, qui ont collaboré avec Assange, et maintenant, gardent leur distance. Ce n'est pas parce que les journalistes de New York Times ne sont pas intéressés. Il y a quelque chose, non ? Donc, il faut toujours interpréter ce qui se passe autour pour comprendre l'image. Merci d'avoir regardé cette vidéo !